Bon, on le voit évidemment, ça se poursuit, ces manifestations-là. Puis on oublie aussi parfois que derrière tout ça, il y a ce conflit à Gaza, entre donc la Palestine et Israël. Et on oublie aussi peut-être, parce que la tension est portée sur ce qui se passe actuellement à Montréal, mais aussi aux États-Unis, que la situation reste très difficile. Il y avait des Québécois, notamment, qui faisaient partie de la flottier de la liberté, qui voulaient envoyer, apporter de l'aide humanitaire à Gaza, à bord d'un bateau, qui a réussi à se rendre jusqu'en Syrie, mais bon, n'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires, puis on le sait que ça peut être dangereux à ne pas pu se rendre jusqu'à Gaza. Et parmi les gens qui étaient sur cette mission-là, Nima Machouf, épidémiologiste et militante, qu'on retrouve tout de suite en direct. Mme Machouf, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes sur place aujourd'hui à McGill, on le constate. Un mot d'abord sur ce qui se passe actuellement à Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du premier ministre du Québec, qui a demandé aux policiers d'intervenir pour démanteler le camp à McGill? Je pense que c'est une très mauvaise décision. À la place de ça, le premier ministre du Québec aurait pu venir entamer des négociations avec les étudiants pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, les étudiants. Pourquoi, au lieu d'aller chez eux ou au lieu de faire leur vie, ils sont obligés de dormir depuis quelques jours sous la pluie, ici sur le campan de McGill. Au lieu d'intervenir pour les retourner chez eux, pour lever le camp, venir voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils demandent. Et avec la tradition de négociations qu'on a au Québec, il aurait pu intervenir différemment, amener les dirigeants de McGill, parler avec les porte-parole des étudiants pour voir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à leurs demandes ou pour leur répondre, tout simplement. Parlez-nous maintenant de ce que vous avez vécu avec la flottier de la liberté qui tentait d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza et qui n'a pas été en mesure de le faire. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, quel genre de problème vous avez rencontré. Donc nous, on est partis, comme la délégation québécoise, on est allé rejoindre une délégation qui partait avec la flottie de la liberté pour Gaza pour partir d'Istanbul et se rendre à Gaza accompagnée de 5500 tonnes de matériel humanitaire et de médicaments, de nourriture et de médicaments pour la population de Gaza. Et on partait à plusieurs flottilles avec des centaines de personnes à bord d'un des bateaux comme boucliers humains, si vous voulez, pour qu'on s'assure que le matériel d'aide humanitaire arrive à bon port. Et Israël a saboté la mission, a empêché le départ qu'on avait de prévu la semaine passée, a saboté encore une fois ce départ-là, cette fois-ci en mettant de la pression sur la Guinée-Bissau. Pourquoi la Guinée-Bissau devient importante à ce moment-là? Parce qu'un des flottilles, un des bateaux naviguait sous le drapeau de la Guinée-Bissau. Alors Israël a fait de la pression sur la Guinée pour que la Guinée-Bissau retire son drapeau pour qu'on nous empêche de naviguer, quoi. Et pourquoi on sait d'où vient cette pression-là? Parce que la Guinée-Bissau avait accordé son accréditation à la flottille, avait tout fait les inspections, avait tout fait la paperasse administrative et tout ça. Et finalement, avec une deuxième inspection, une nouvelle inspection inattendue, c'était comme une excuse. Et ils ont dit aux propriétaires du bateau, si vous nous assurez que vous allez n'importe où sauf Gaza, on va vous permettre de naviguer sous notre drapeau. Donc on voit très bien d'où vient la pression. Et je le disais tantôt, on a tendance aussi à oublier la crise qui se poursuit là-bas, parce que bon, l'actualité étant ce qu'elle est, mais à Gaza, ça reste toujours aussi difficile. C'est très difficile. Il y a à peu près un million de personnes qui sont sans-abri, 34 000 personnes de morts déjà dans la guerre, avec les bombes et les obus et tout ça, dont 14 000 sont des enfants. Avec les 220 000 maisons de détruites, il y a à peu près un million de personnes qui sont sans-abri. Les hôpitaux qui sont détruits, les écoles, les égouts, l'électricité, l'eau. Israël est en train de détruire toute l'infrastructure de Gaza. Son objectif, c'est évidemment d'anéantir, de détruire Gaza et pouvoir s'installer en toute quiétude. Ce qui est très grave, c'est que premièrement, ça viole toutes les conventions internationales, dont le Canada aussi en est signataire. En temps de guerre, tu ne peux pas empêcher, et aucun pays n'a le droit d'empêcher l'accès aux droits humanitaires, l'accès aux soins et l'accès à la mobilisation de la population pour fuir la zone de guerre ou se déplacer. Et Israël est en train de violer toutes ces lois internationales devant nos yeux, et aucun pays n'ose le réprimander et lui dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, Mme Machouf, vous êtes donc à McGill aujourd'hui, en soutien, on le comprend, aux manifestants de l'université McGill, puis vous nous rappelez ce qui se passe là-bas. Avez-vous l'impression que le gouvernement du Québec, lui, pourra faire plus que ce qu'il fait là? Il faudrait qu'il fasse plus. Le gouvernement du Québec, en plus, vous savez, il est très, très mal pris. En plein, cette période où un génocide a lieu à Gaza, le gouvernement du Québec a cru bon ouvrir un bureau en Israël, un bureau de la dégallégation du Québec en Israël, pour faire quoi? Pour faire du commerce, parce qu'il y avait bien de la business à faire là-bas. Alors, on pense que le gouvernement du Québec est très, très mal avisé d'essayer de démanteler le campement des étudiants au lieu d'au moins essayer de trouver une base de négociation, d'entendre les gens pour voir pourquoi ils sont fâchés à ce point-là où ils viennent s'installer dans l'université, les campus. Et ce n'est pas juste au Québec. On voit ce mouvement-là partout à travers les États-Unis. Les gens en ont le ras-le-bol de voir que leur gouvernement ne font rien devant cette injustice. Et ce n'est pas vrai que c'est de l'auto-défense d'Israël. Ce n'est pas une question de défense. Ils sont en train de détruire un pays et les gens en ont assez. Nima Machouf, donc, épidémiologiste et militante. Merci beaucoup, Mme Machouf. Machouf, bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.